On est spécialisé dans la production d'hydrogène renouvelable, compétitif, et c'est à partir de biomasse. C'est le projet Sinov qui a été fait dans le Doubs, là où on utilise par produit, par gazification, du Saint-Gaz. Et qu'est-ce qu'on gazifie ? On gazifie 15% de plaquettes, 60% de bois de classe B, c'est du bois de BTP, et 15% de CSR. Donc si vous avez par jour 27 tonnes de biomasse, que ce soit des écorces, de la sûre, des résidus agro, vous pouvez produire jusqu'à 1,3 tonnes d'hydrogène par jour. C'est-à-dire alimenter soit 3 trains, soit 20 camions ou 20 bus, soit une centaine de véhicules. Pour 180 kg de biomasse, on arrive à produire environ 15 kg d'hydrogène. Comment un groupe qui apparemment n'a absolument rien à voir avec l'hydrogène peut être à la fois contributeur de cette filière ? On a beaucoup de chaleur fatale à disposition, et donc cette chaleur fatale, on peut la mettre à disposition soit dans un réseau de chaleur, soit pour produire de l'électricité, voire même produire de l'hydrogène. C'est d'aller récupérer le CO2 dans nos fumées et de le convertir. Faire une bioconversion par photosynthèse. On va avoir des bassins de micro-algues qui vont être alimentés à la fois par la chaleur de notre four et à la fois par le CO2. Et puis le CO2, on peut aussi le convertir chimiquement, et pour ça l'hydrogène peut avoir une grande utilité. Et c'est sur cette base qu'ont débuté nos échanges avec le CEA, sur l'utilisation d'hydrogène pour convertir le CO2 et lui donner une seconde vie. C'est ce qui a été dit ce matin. Et le CEA est en train de développer une technologie d'électrolyse haute température, qui permet d'améliorer le rendement d'électrolyse de 30 à 40% par rapport à une électrolyse classique, et en utilisant de la chaleur, donc de l'énergie gratuite. Deuxième avantage de l'électrolyse pour nous, c'est que nous, on consomme de l'oxygène. En fait, en apportant de l'oxygène à notre four, on améliore la combustion et on améliore notre rendement énergétique. On s'est orienté aussi sur l'hydrogène pour la mobilité, parce qu'en fait, Vika a aussi une filiale transport. Vika a déjà commandé 10 camions hydrogènes aux Etats-Unis. Et pour nous, c'est vraiment un enjeu de décarboner la mobilité, parce que typiquement, une cimenterie comme Saint-Égrève, c'est 100 à 150 rotations de camions par jour pour prélever le ciment et amener les combustibles. On se retrouve avec deux utilisations d'hydrogène, une utilisation pour réduire nos émissions de CO2 dans nos fumées, et une utilisation pour notre flotte de véhicules avec deux technologies. Une technologie plus mature qui est l'électrolyse basse température, donc là on va partir sur une solution de McPhi, et une électrolyse haute température. Vika contribue au développement de cette technologie qui est vraiment en train de passer du stade laboratoire au stade industriel. La station d'hydrogène qui est en fonctionnement depuis avril 2017, 10 véhicules qui sont utilisés par 10 entreprises différentes, qui tournent depuis juin 2016, plus de 100 000 kilomètres de parcouru à partir de l'hydrogène vert, produits sur place. On est en train plutôt de savoir comment on va optimiser tout ça, et trouver les modèles économiques. Ce qui nous intéresse c'est l'hydrogène, et c'est les usages qu'on peut en faire, et à quoi peut répondre l'hydrogène par rapport à d'autres formes de mobilité. On a sur notre station, qui est une station de 40 kilos au jour, une utilisation sur 10 véhicules, qui est actuellement de 2 kilos par jour. On peut peut-être adapter les véhicules électriques, donc grosso modo faire ce que Saint-Biou faisait il y a 10 ans, adapter les poids de bois électriques, pour les transformer en énergétiques, et verdir un parc, et on n'ira pas de toute façon chercher un camion aux Etats-Unis, donc ça c'est le contraire au gène de Zélie. Alors ça pourrait être des camions américains, mais made in France. Mais ça c'est pas le cas. Il y a des stations de distribution, qui sont livrées à partir de mon électrolyseur. Donc dans un rayon de 50 kilomètres, en Allemagne, à Port-au-Bac, à côté de chez nous, étant le réseau de distribution, mais à partir d'un seul point de production, et qui serait le point de production de la communauté d'agglomération à Sarvemy. La biomasse aujourd'hui, elle ne trouve pas toujours des débouchés. Vous prenez par exemple en Bretagne, ou en Pays de Loire, les fumiers de volailles, les bouts de papeterie, aujourd'hui on les incinère. Alors n'est-il pas mieux, plutôt que les incinérer, de produire de l'hydrogène avec ? Dans les boîtes classe B, aujourd'hui la France est un excédent d'à peu près d'un million de tonnes. On ne sait pas qu'en faire. Après, je pense qu'effectivement, dans les déchets, il y a différentes sortes. Il y en a qui ne sont pas compostables, mais quand on commence à envisager d'utiliser du fumier ou de la paille pour faire de l'énergie, je pense que c'est quelque chose de dangereux. J'ai l'impression que la solution de biomasse que vous proposez est dans un ordre de puissance différent que des solutions qui ont été présentées ou évoquées ce matin par McPhee ou par Ergosu. Est-ce que quelqu'un pourrait donner un ordre de grandeur des différentes unités de production, les unes par rapport aux autres ? En kilos d'hydrogène par jour ? En tonnes d'hydrogène ? Je veux dire, pour qu'on voit bien les enjeux de puissance des différents modes de fabrication. Nous, on est de 5 kilos d'hydrogène en production par heure jusqu'à 100 kilos d'hydrogène. Mais il y a de beaucoup plus gros projets en France où on va commencer justement à 100 kilos d'hydrogène pour aller produire 1000 kilos d'hydrogène par heure. Un bus urbain consommerait 15 kilos par jour. Les grosses stations de production ont une tonne jour ou deux tonnes jour. C'est dans une perspective où on a vraiment aux alentours des possibilités de flotte assez importantes. Donc, c'est réservé aux grandes villes. Vélo, comme on l'a dit ce matin, on est plutôt sur des petites stations qui vont faire 3 kilos au jour, 5 kilos au jour. Les gens qui font les électrolyses dans le monde sont partis dans des grandes dimensions et en conséquence, on a également le prix d'hydrogène qui va baisser. Donc, on revient rapidement à des prix de 2 euros par kilo. Et à 2 euros par kilo, 1,5 euros par kilo, on est carrément concurrentiel du pétrole. La station avec EDF, c'est 400 kilos au jour à terme. Mais pourquoi une si grosse station ? C'est parce qu'on vise du transport routier, donc de grosses consommations. Et l'électrolyseur haute température, on va plutôt être sur du 20 kilos au jour. Parce que là, on est plutôt en train de développer la technologie, de lui faire passer un step et de démontrer la faisabilité de la technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada